Je me souviens comme si c'était hier du moment où j'ai compris que ma vie n'était pas comme toutes les autres. Du moins, en ce qui concerne la célébration d'Halloween. J'avais 9 ans au moment où je m'en suis rendu compte. Et ce jour-là, je venais de voir un film dans lequel les enfants se déguisaient le soir du 31 octobre pour aller frapper de porte en porte afin de récolter un maximum de bonbons. Avant cela, je n'en avais jamais entendu parler. A vrai dire, c'était normal, car j'habitais une petite vie qui s'appelait Woodpine et qui était un peu coupée de tout. Et qu'en plus, mes parents ne me laissaient jamais regarder la télé sans eux. Et la raison pour laquelle j'étais tombée sur ce film, c'était uniquement parce que mon père s'était endormi sur le canapé alors qu'on attendait tous les deux le retour de ma mère qui était partie faire des courses. Je n'avais profité pour changer discrètement la chaîne dans l'espoir de trouver quelque chose de plus intéressant que le journal. Je me rappelle encore le bonheur que j'avais ressenti en regardant les enfants du film se délecter de leurs délicieuses récoltes. Je mourais d'envie d'être à leur place et de pouvoir faire la même chose. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas entendu parler d'une telle fête avant. Après tout, ça avait l'air d'être une célébration majoritairement faite pour les enfants. En plus, j'étais sûre que si mes meilleurs amis Arthur et Katia étaient eux aussi au courant, ils seraient autant excités que moi de pouvoir y aller. J'avais donc attendu plus tard dans la journée qu'ils viennent jouer avec moi pour leur en parler. Quand j'avais fini de décrire ce que j'avais vu à la télé, Katia s'était contentée de me regarder d'un air incrédule avec ses grands yeux marrons alors qu'Arthur avait rigolé en me disant que tout cela n'existait pas et que si c'était le cas, tous les enfants de la ville attendraient ce jour avec impatience, chaque année. Et plus je continuais à essayer de le convaincre, plus ils se moquaient de moi. J'étais tellement énervée que j'ai fini par demander à ma mère de venir dans ma chambre pour expliquer à Arthur que tout ce que j'avais dit à propos d'Halloween était vrai. Mais lorsque ma mère m'a entendu dire le mot Halloween, j'ai vu ses yeux s'écarquiller et son teint devenir tout pâle. Elle m'a ensuite attrapée par les épaules avant de me secouer violemment en me demandant où j'avais entendu parler de tout ça. Je m'étais mise à pleurer en lui racontant comment j'avais changé de chaîne alors que mon père dormait. En voyant à quel point je pleurais et la peur qui se lisait sur le visage d'Arthur et de Katia, elle s'était un peu adoucie. Elle m'avait fait promettre de ne plus jamais prononcer ce mot et de ne plus jamais parler de quoi que ce soit en rapport avec ça. Les parents respectifs d'Arthur et Katia étaient venus les récupérer quelques minutes plus tard et ma mère leur avait murmuré quelque chose à l'oreille avant qu'ils ne partent. Et au moment où elle leur parlait, ils étaient devenus aussi pâles qu'elle quand elle m'avait entendu prononcer le mot qui m'était désormais interdit. Katia, Arthur et moi, on était tellement traumatisés par l'expérience qu'on n'en avait plus jamais parlé, même entre nous. Je n'ai même pas osé leur demander si leurs parents aussi disparaissaient tous les 31 octobre avant le coucher du soleil. Et ce, jusqu'à l'aube le lendemain, en les laissant seuls, enfermés à la maison avec l'interdiction de sortir. Non, je n'ai pas osé leur demander quoi que ce soit à propos de ça. Du moins, jusqu'à l'année de nos 17 ans. C'était notre dernière année de lycée et on appréhendait de devoir être séparés pour aller aux universités dans lesquelles on avait été acceptés. Et un jour, alors qu'on était tous assis dans la cabane dans l'arbre qui se trouvait au fond du jardin de la maison d'Arthur, le sujet était revenu sur le tapis. Vous vous rappelez la faune, nos parents avaient complètement pété un câble, parce que Mandy avait parlé d'Halloween. Elle avait demandé Katia d'un ton qui se voulait m'au cœur. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi on est la seule fichue ville aux alentours qui ne fait pas cette fête. Et surtout, pourquoi on ne peut même pas se voir ce soir-là, mes parents partent en me laissant seuls toute la nuit. Oui, les miens aussi. Mais vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'en parler. Ma mère m'a expliqué que c'était par respect pour les victimes de l'énorme incendie qu'il y a eu dans la forêt. Ça s'est passé il y a des années de ça, le 31 octobre, et le feu a ravagé toute la ville en tuant des dizaines de personnes. Ouais, ben, moi j'y crois moyen à leur truc. Ne pas fêter Halloween par respect pour les victimes passe encore. Mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on doit rester cloîtrés chez nous seulement ce soir-là ? C'est trop bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Arthur avait toujours été celui qui aimait défier l'autorité d'un autre groupe. Et vu qu'il réussissait toujours à nous convaincre de le suivre dans ses bêtises, on se mettait encore et encore dans des situations pas possibles, qui nous valaient des punitions mémorables par nos parents. Par chance pour nous, mon grand-père était le maire de la ville, ce qui nous empêchait de finir au poste de police. Vous savez quoi ? J'ai mon cousin Tony qui n'habite pas loin. Il a 25 ans et il est vraiment cool. Si je dis à mes parents que je vais passer Halloween chez lui, je pense qu'ils ne diront pas non. Tout ce qu'on a à faire, c'est de convaincre vos parents de vous laisser y aller avec moi. Et une fois qu'on sera là-bas, on dira à Tony qu'on veut aller chercher des bonbons. Et on en profitera pour revenir ici et découvrir pourquoi ils ne veulent pas nous laisser nous promener dans la ville ce soir-là. Alors, tu crois que nos parents vont nous laisser partir de la ville alors qu'ils ne veulent même pas qu'on sorte de la maison d'habitude ? Tu rêves ? Ouais, c'est complètement ridicule Arthur. Et vraiment, j'ai pas envie de me faire secouer comme la dernière fois par ma mère. Les filles, vous me faites confiance ou pas ? Et puis ça vous coûte quoi d'essayer ? Au pire, vos parents vous diront non. Et au mieux, on va enfin pouvoir savoir ce qu'ils nous cachent. Allez, c'est un des derniers moments qu'on va pouvoir passer tous ensemble avant de partir à l'université. Si jamais j'avais su que la dernière phrase d'Arthur allait s'avérer être vraie, dans le sens le plus tragique du terme, je n'aurais jamais demandé la permission d'aller chez son cousin ce soir-là. Étrangement, mes parents n'y avaient vu aucune objection. Ils avaient même l'air contents que je veuille y aller. Bien sûr, ma puce, pas de souci. C'est une bonne idée de partir avec tes amis ce soir-là. En plus, j'ai déjà rencontré Tony. C'est un jeune garçon très gentil et serviable. M'avait dit ma mère un sourire aux lèvres. Par contre, tu lui diras de venir vous chercher tôt dans l'après-midi et de ne pas vous redéposer avant le lendemain matin, c'est compris ? Mon père avait aussi dit ça en souriant, mais la fermeté dans sa voix m'avait donné des frissons. Étrangement, les parents de Katia avaient eux aussi accepté. Et même si on n'en revenait pas, on avait vraiment hâte de pouvoir mettre notre plan à exécution. On avait vraiment pensé à tout. Tony allait venir nous chercher en voiture à 17h, et on allait rentrer chez lui, lui proposer de regarder quelques films d'horreur pour passer le temps, avant de prétexter aux alentours de 21h de vouloir aller chercher des bonbons. Vu que Tony n'était pas du genre à se prendre la tête, il allait sans doute nous permettre de partir en nous laissant une heure assez tardive à laquelle rentrer. Et ça, ça allait nous laisser le temps de marcher jusqu'à notre ville, en passant par la forêt. Et on allait pouvoir l'explorer pendant plusieurs heures avant de rentrer chez Tony, sans que nos parents n'en sachent quoi que ce soit. Sur le papier, ce plan était parfait. Mais malheureusement pour nous, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vous passe les détails de tout ce qui s'est passé correctement, car ça n'a aucune incidence sur les événements horribles qui se sont déroulés après ça. Tony est bel et bienvenu nous chercher à 17h le 31 octobre, et il nous a bien amené chez lui en voiture. On a également regardé des films d'horreur, en mangeant du pop-corn comme prévu. Et à 21h, Tony nous a laissé partir faire du porte-à-porte, en nous disant simplement de faire attention, et qu'on avait jusqu'à 1h du matin pour revenir chez lui. En arrivant dans la forêt qui allait nous conduire jusqu'à notre ville, Katja, Arthur et moi, on ne tenait plus en place. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait bien se passer avec Tony. Maintenant, il n'y a plus qu'à marcher dans cette direction pendant 3 ou 4 kilomètres pour arriver à Woodpine. Arthur avait dit ça en pointant le faisceau de sa lampe torche, sur la petite carte de fortune qu'il avait faite, et la boussole qu'il avait dans les mains. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile que je ne croyais, mais bon, si on pouvait se dépêcher d'avancer et sortir du bois le plus rapidement possible, ce serait encore mieux. Je déteste être dans les bois, et encore plus la nuit. Avait ajouté Katja, en regardant autour d'elle avec appréhension. Je comprenais totalement qu'elle ne se sentait pas rassurée, car moi aussi, j'étais angoissée. J'avais toujours eu peur de m'aventurer dans des endroits sombres, et là, non seulement la lune n'était pas pleine, mais en plus, les épaises branches de sapin empêchaient les faibles rayons de lune d'éclairer efficacement ce qu'il y avait autour de nous. Les lampes torches nous permettaient de ne pas complètement avancer à l'aveuglette. Je ne sais pas si c'était la peur, l'adrénaline, ou autre chose, mais on a avancé en silence. Jusqu'à ce qu'Arthur finisse par dire... Si mes calculs sont bons, on est à outpile maintenant. Et si on continue encore tout droit pendant 800 mètres, on devrait arriver vers l'ancienne mine abandonnée, et... Arthur s'est arrêté net dans sa phrase, et s'est retourné rapidement. Vous avez entendu ça ? J'arrivais à entendre le tremblement dans la voix de Katia. Elle avait l'air aussi effrayée que moi. J'ai regardé autour de moi en balayant l'épaisse forêt de ma lampe torche, mais il n'y avait pas l'air d'avoir quoi que ce soit. C'est... sûrement un lièvre ou un renard. Continuons d'avancer. Vu le craquement que j'avais entendu, je savais très bien que ce n'était pas un petit animal qui avait provoqué ce bruit. Mais je voulais rassurer mes amis, mais aussi me rassurer moi-même en même temps. On s'est alors mis à marcher de plus en plus vite, jusqu'à ce que Katia ne dise quelque chose qui nous a immédiatement fait courir. Vous avez vu les points brillants là-bas ? Je crois que ce sont des yeux d'animaux. Au même moment, un cri a glacé le sang a retenti. Un cri si fort et perçant que je me suis presque figée en l'entendant. J'étais sûre qu'il ne s'agissait pas d'un cri humain, mais en plus, je n'arrivais pas à reconnaître quel animal était capable de le produire. Arthur qui était devant moi s'est contenté de murmurer à un rapide. « Dépêchez-vous et restez bien derrière moi. Je vais essayer de nous sortir de là haut plus vite. » Il courait beaucoup plus vite que moi et je n'arrêtais pas de me retourner pour vérifier que Katia arrivait à nous suivre. La pénombre, les branches, les cailloux sur le sol et les larmes que j'avais aux yeux m'ont fait trébucher plusieurs fois. Mais je m'en moquais, car tout ce que je voulais, c'était sortir de cette forêt et pouvoir me mettre en sécurité avec mes amis. Pendant que je courais, je n'arrivais pas à me retirer de la tête que si on avait écouté nos parents, rien de tout ça ne serait en train de se passer. Je ne savais pas réellement à quoi on avait affaire, mais je me doutais que c'était pour ça qu'ils nous empêchaient de sortir ce soir-là. Et alors qu'une multitude de questions se mettaient à m'envahir la tête, j'ai vu Arthur s'arrêter d'un coup, à quelques mètres devant moi. À cause de la végétation qui nous séparait, au début, je n'ai pas compris pourquoi. Mais en avançant un peu plus, j'ai vu l'atrocité qui se trouvait devant lui. C'était une créature d'environ deux mètres, à la peau granuleuse et marron. Elle avait l'air mouillée tellement elle brillait. C'était comme si un liquide clair et visqueux sointait de sa peau. Ses membres étaient longs et se finissaient par des espèces de pattes velues, et ce qui ressemblait à de longues griffes crochues. Je n'ai pas eu le temps d'en voir plus, car la créature s'est avancée rapidement vers Arthur, qui semblait figée par la peur. Et elle a enfoncé ses griffes acérées directement dans sa cage thoracique avant de le soulever et de lui arracher la tête avec son autre patte. J'ai mis ma main devant ma bouche pour étouffer le cri que j'avais poussé, et je me suis cachée derrière un arbre pour que la chose ne me voie pas. J'ai regardé autour de moi pour essayer de voir Katia, mais elle n'était plus derrière moi. Ce que j'arrivais à voir cependant, c'était les points brillants qui se rapprochaient de là où j'étais. Je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que je cours, que je réussisse à sortir pour trouver de l'aide. C'était sûrement ce que Katia était partie faire. Peut-être qu'elle avait vu toute la scène et avait réagi plus vite que moi. Moi aussi, il fallait que je me dépêche avant que ces créatures ne me retrouvent. Je suis donc sortie de derrière l'arbre et j'ai couru sans me retourner. Derrière moi, j'arrivais à entendre des pas lourds, qui appartenaient très certainement à la chose qui avait tué Arthur. Je savais que si je me retournais, je risquais d'être encore plus effrayée. Alors, j'ai continué en essayant de ne pas tomber. Mais malgré tous mes efforts, je commençais à fatiguer. Et je sentais bien que je commençais à ralentir alors que la créature, elle, semblait infatigable. Malgré tout, j'ai continué. Mais j'avais de plus en plus de mal à respirer. Et mes jambes ne me portaient presque plus. Je suis arrivée dans une clairière et j'ai trébuché sur un caillou, ce qui m'a fait tomber à plat ventre. Les pas de la bête étaient si lourds que j'arrivais à sentir les vibrations faire trembler le sol et résonner dans mes os. Je me suis mise en boule, car je savais que c'était la fin pour moi et que j'allais subir le même sort qu'Arthur. J'ai entendu la créature pousser un cri et j'ai fermé les yeux plus fort. Mais bizarrement, je n'ai pas senti ces griffes s'enfoncer dans ma chair. Au lieu de ça, ce sont des doigts qui sont enroulés autour de mon poignet. En ouvrant les yeux, j'ai aperçu mon père. Il était couvert d'une substance noirâtre. Et derrière lui, j'ai vu la créature étalée sur le sol le ventre ouvert. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Mais voir mon père m'a immédiatement rassurée. J'ai essayé d'ouvrir la bouche pour balbutier quelque chose, mais il m'a regardé droit dans les yeux et a dit... J'ai pas le temps de t'expliquer. Il y en a d'autres qui arrivent. Faut qu'on aille se mettre à l'abri. Où sont les autres ? Je n'ai pas pu me résoudre à répondre et j'ai simplement secoué la tête. Mon père m'a lancé un regard dépité, il m'a attrapé la main et il s'est mis à courir. Je ne sais pas combien de temps on a couru, mais on a fini par arriver devant un petit chalet en bois. Mon père a ouvert la porte et dedans, j'ai vu qu'il y avait ma mère qui m'attendait. Mais aussi Katia. J'ai couru vers elle et ma mère nous a toutes les deux prises dans les bras. Je suis désolée, Mandy. Je ne voulais pas vous laisser, mais j'ai trébuché le temps que je relève la tête. Je n'arrivais plus à voir Arthur ou toi. Alors qu'elle finissait sa phrase, elle a regardé derrière moi et je crois qu'elle a directement compris ce qui était arrivé à Arthur, car elle n'a même pas posé la question et s'est directement mise à pleurer. Je me suis retournée vers mon père qui était en train d'essuyer le liquide gluant et noir qu'il avait sur le visage et il m'a ensuite regardée et m'a dit... On devait attendre vos 18 ans, mais si on vous avait tout expliqué plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Je suis désolé. Après ça, mon père s'est assis à la table et il a commencé à nous raconter ce qui se passait, pendant que ma mère regardait toutes les 10 secondes par la fenêtre. D'après lui, Woodpine ne fêtait plus Halloween depuis plus de 70 ans déjà. Le 31 octobre 1930, six adolescents avaient réalisé une incantation provenant d'un livre qu'ils avaient trouvé dans les vestiges d'une maison. Cette maison appartenait auparavant à une vieille dame étrange qui vivait à l'écart du village et que les gens évitaient, car d'après plusieurs personnes qui s'étaient aventurées dans les bois, ils l'avaient vu faire des sacrifices d'animaux et d'autres cérémonies sataniques. Lorsqu'ils avaient fini l'incantation, la légende raconte que le diable lui-même leur était apparu et qu'il leur avait accordé à tous un vœu, à la seule condition qu'ils acceptent de lui remettre leur premier-né, le soir du 31 octobre de l'année de leur naissance. Les adolescents tellement aveuglés par l'envie d'obtenir tout ce qu'ils souhaitaient ont accepté, en se disant que d'ici là, ils trouveraient une solution pour ne pas remplir leur part du marché. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Et le 31 octobre 1940, l'un des six adolescents qui avaient fait le pacte, a vu naître son premier enfant. Bien sûr, il a refusé de donner son enfant. Et les cinq autres qui avaient participé au pacte ont aidé à cacher le bébé. Alors, des créatures comme celles qui avaient tué Arthur ont commencé à apparaître. Ils ont massacré une bonne partie de la ville avant d'emporter ce qui avait été promis au diable avec eux. Depuis, chaque année, comme une punition pour ne pas avoir respecté le contrat que les six adolescents avaient passé avec le diable, les créatures apparaissent. Et s'emparent de tous les pauvres gens qui auraient le malheur de se trouver sur leur chemin. Devant l'horreur qu'il avait devant lui, le maire de l'époque a fait interdire à qui que ce soit de sortir le soir du 31 octobre. Et les nombreux morts ont été mis sur le compte d'un soi-disant incendie. Après ça, une équipe de surveillance qui patrouille tous les 31 octobre chaque année a été mise en place pour protéger les autres habitants de la ville. Et à chaque fois qu'un enfant devient majeur, on lui raconte toute cette histoire. Il a aussi ajouté que ma mère, ainsi que les parents de Katia et d'Arthur, faisaient eux aussi partie des gens qui arpentaient les rues le soir d'Halloween. Et qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète, car on était en sécurité dans le chalet. Je suis restée bouche bée devant tout ce que mon père avait à dire. Et après qu'il ait eu fini, un silence macabre s'est abattu sur la pièce. Katia et moi, on est restés assis en silence à côté de ma mère, pendant que mon père montait la garde. Et même si on a entendu de nombreux cris retentir au loin, aucune créature ne s'est approchée de l'endroit. Comme mon père avait prédit, on est restés en sécurité dans le chalet jusqu'au lever du jour. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ma mère nous a dit qu'on pouvait maintenant sortir. Après ça, on a quitté la forêt, et mon père et ma mère ont ramené Katia et moi dans notre maison avant d'aller annoncer l'effroyable nouvelle aux parents d'Arthur. Autant dire qu'après ça, j'ai décidé de partir en avance à l'université. Katia et elle avaient choisi de rester dans la ville, et de rejoindre la brigade de surveillance. Je ne sais pas ce que mes parents deviennent, car je ne leur ai plus jamais adressé la parole. Pour moi, tout était entièrement de leur faute. S'ils n'avaient pas décidé de garder ce secret pour eux, on n'aurait jamais essayé de découvrir ce qui se passait, et Arthur serait peut-être encore en vie. Si vous vous demandez pourquoi Katia et les gens qui habitent dans ma ville décident d'y rester, je ne saurais pas réellement quoi vous répondre. Peut-être que c'est de la loyauté envers la ville, peut-être qu'ils souhaitent éviter que ça se propage ailleurs, ou peut-être qu'ils sont juste inconscients. Mais une chose est sûre, si vous entendez parler d'une petite ville où il est interdit de sortir le soir d'Halloween, n'y emménagez pas, car je peux vous assurer que vous n'y survivrez pas bien longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada